Mon cher Vincent, tu te souviens, c'est là que j'avais déposé une petite annonce. Un truc du genre entendante cherche amis sourds. Tu m'as parlé longuement de toi et de tous les obstacles qui jalonnaient ta vie. Je filme la vie de nos amis et de la communauté sourde. Je me dis que c'est un peu comme te donner tes nouvelles de ton pays. Patrick et ses amis marchent depuis neuf jours. Milan, c'est tout un symbole pour vous. C'est là-bas qu'en 1880 a eu lieu un congrès. Ce jour-là, des entendants de toute l'Europe se sont réunis et ont décrété que la méthode orale pure devait être préférée à la langue des signes. Tu ne te demandes pas aujourd'hui si tu aurais préféré apprendre la langue des signes ? Ah non, je n'ai pas passé, moi. Je ne parle pas parce que je suis petite. Je n'ai pas à bout de nuit. Un soir, chez toi, tu m'as montré une vidéo de l'event. Celle où il recevait les mains d'or du meilleur comédien sourd. Cette langue n'a pas d'équivalent. C'est une langue qui me bouleverse. Elle parle d'ailleurs. Elle parle de nos corps. Elle parle du fin fond des âges. Hugo avait tout compris. Il a écrit « Qu'importe la surdité de l'oreille quand l'esprit entend. La seule surdité, la surdité incurable, c'est celle de l'intelligence. » Auxi! Living 밤 ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada